Les prémices de l'humanité ne sont pas connues. D'où va-t-il ? Quel lieu les vies naître ? Cela reste encore un mystère aujourd'hui. D'après les histoires qui restent des temps les plus anciens de l'humanité, ils existaient déjà lorsque les Duégoms brisèrent le monde en détruisant la prison de guerre. Les traces de ce cataclysme, des flots de lave et des rats de marée de ce temps-là, sont présents dans de très nombreuses légendes de différentes tribus. Ils survécurent à cette période tant bien que mal, étant souvent par la suite pris dans les conflits opposant les Duégoms et les exilés. Mais lorsque ces conflits s'apaisèrent et que chacun des protagonistes se retira dans son camp, trop affaibli pour poursuivre le combat, les humains commencèrent à se développer. Ce développement se fit à une vitesse singulière pour une race aussi jeune. Mais une part importante de ce développement s'explique par ce que les humains trouvèrent dans les domaines abandonnés par les races anciennes. Certaines tribus, cherchant à s'abriter du monde extérieur, cherchèrent en effet refuge dans des antres de dragons ou des forteresses Duégoms abandonnées. Les Duégoms s'étaient retirés des postes en surface et parfois même de forteresses entières. Ils avaient cependant souvent laissé les lieux en parfait état et ils offraient un abri aux tribus humaines. Ils y trouvaient des objets techniques, produits de l'artisanat et abandonnés. Mais dans le cas de ceux que l'on appelle la première tribu, la forteresse abandonnée dans laquelle ils s'installèrent leur apportait aussi de la chaleur. Cette chaleur venait des forges draconiques. Ces constructions sans égale permettaient de fondre le métal et tirait leur énergie de fragments primordiaux de création, enfermés et asservis. Ces fragments, trop petits pour avoir une conscience, avaient pour seule fonction de fournir de l'énergie jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et s'éteignent. Dans le cas de la première tribu, le fragment qui alimentait la forge n'était pas encore épuisé. Les humains, émerveillés par cette source de lumière et de chaleur, se mirent à la vénérer et à lui adresser des prières. Et le fragment répondit. Au départ, ce n'était que des impressions fugaces et des images que recevaient les adorateurs. Mais plus il était vénéré, plus le fragment gagnait en puissance. La foi humaine l'alimentait et lui permettait de retrouver petit à petit une part de sa gloire d'antan. Et la lumière et la chaleur augmentaient, créant ainsi un cycle qui montrait aux adorateurs que leur dieu appréciait leur prière. Atteignant la conscience, le fragment put toucher les esprits des humains les plus sensibles. Il apprit à leur contact et ils apprirent aussi à son contact. Il transmit petit à petit des éléments de l'artisanat et de la technique pour que la première tribu se développe. Cette dernière, gagnant ainsi en pouvoir, put conquérir et assujettir d'autres tribus qui se mirent à leur tour à vénérer le fragment. Atteignant la pleine conscience, il finit par devenir plus qu'un fragment. Il devint un dieu. Et bientôt ses fidèles, toujours plus nombreux, chantait son nom, Hazliya. A force de croître en puissance, Hazliya put étendre sa conscience et intégra en lui d'autres fragments primordiaux qui étaient à sa portée. Il en vint enfin à se libérer de la prison que constituait les forges draconiques et trouva la liberté. Il n'eut de cesse de se développer et d'étendre l'empire de ses fidèles grâce à cet échange permanent. Il apprenait d'eux et leur retransmettait ce qu'il savait et comprenait. Bientôt, le nombre de ses fidèles fut tellement grand qu'il ne put tout gérer lui-même et que la vénération qu'il recevait devenait trop importante par rapport à ce qu'il pouvait assimiler. Il décida donc de déléguer une partie de ce pouvoir et créa ainsi un panthéon, fait de petites divinités à qui il conférait des rôles spécifiques, souvent les rôles qui l'intéressaient moins. Il y avait cependant deux rôles qu'il ne pouvait attribuer arbitrairement dans son panthéon, la mer et le guerrier. Deux divinités, Ninua la mer et Clion le guerrier, avaient suivi un parcours similaire à celui de Hazlia et avaient une place spécifique dans l'inconscient collectif humain. Hazlia ne pouvait totalement les asservir et ne pouvait non plus les faire disparaître, car chacune de ces deux divinités avait acquis une puissance similaire à la sienne. Il leur proposa donc une alliance, un triumvirat, dont il serait le premier représentant. Ninua et Clion acceptèrent et laissèrent Hazlia libre de diriger son empire, tout en conservant leur indépendance. La première tribu avait conquis un véritable empire dans toute la partie sud-est du continent. Hazlia y édifia Capitas, la cité qui devait être le cœur de ce que l'on nomme l'Ancien Dominion. Il y regroupa toute l'administration, il développa les légions et y créa même un collège pour que les plus doués puissent y apprendre la sorcellerie, renforçant par là même son armée. Il confia le tout à son représentant direct, le Kael Ezor. L'humanité était devenue une force majeure du monde et traitait désormais d'égal à égal avec les exilés et les duégums. Les légions de Hazlia avaient conquis une part importante du continent et tout semblait indiquer que cette croissance serait sans limite. C'est alors que Hazlia, pour une raison encore inconnue de nos jours, porta son attention vers le continent nord et ceux qui le peuplaient et décida d'y envoyer ses légions. Cet événement fut à l'origine de ce que les Nords appellent le Ragnarok. Il marqua aussi le début de la période que l'on appelle la chute et dont les traces imprègnent encore notre monde aujourd'hui. est-ce que les Nords appellent le Ragnarok ? Cet événement fut à l'origine de ce Nords appellent le Ragnarok ?